Nous ouvrons une nouvelle page de cette journée très riche et nous allons parler d'un point central maintenant avec nos deux nouveaux intervenants que je salue, deux anciens ministres, deux juristes. Jacques Lang et Georges Kejman nous ont rejoints sur cette scène pour parler de liberté et pour parler de liberté d'expression évidemment et des limites que la liberté d'expression affronte finalement jour après jour puisqu'il est question de ça aussi depuis ce matin. Et il est d'abord un cadre, un cadre qui s'appelle le droit mais il faut peut-être limiter les limites, c'est ce qu'on disait aussi ce matin et on va en parler d'abord avec Jacques Lang qui est à la tête de l'institut du monde arabe, l'ancien ministre de la culture et puis quelques instants après avec Maître Kejman, l'ancien ministre de la justice qui a été aussi au coeur des tourments de Charlie Hebdo. On pourra en parler dans quelques minutes. Merci messieurs d'être là. Jacques Lang, je vous laisse commencer. On parle donc de droit et de liberté et les dessinateurs sont toujours là, pronts à sortir leur crayon. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Je suis impressionné de m'exprimer devant cette assemblée de spécialistes, de dessinateurs, de philosophes, de grands maîtres de la pensée. Et puis aussi d'être à côté de Georges Kejman qui a été longtemps mon avocat lorsque nous nous sommes battus pour préserver une certaine liberté d'expression. Et nous avons travaillé ensemble aussi au gouvernement. Ça a touché aussi à la liberté puisqu'on a oeuvré, j'espère pas trop mal, pour la liberté à la télévision, à la radio, dans les arts, etc. Bien, je ne parlerai pas spécialement du dessin, c'est ce que vous m'aviez demandé. Je dirais simplement pour essayer de balayer un peu, non pas tous les sujets parce que c'est gigantesque. Je ne parlerai que de la France pour l'instant, sauf si tout à l'heure dans les questions, on aborde d'autres pays. Je dirais quand même que le texte de base, l'un des textes de base, c'est le texte emprunté à la déclaration de 1789. Ce texte qui n'a pas pris une ride, qui a conservé toute sa jeunesse, toute sa juvénilité et toutes ses qualités de précision, de clarté, de limpidité. Et l'article 11 est le socle même de, je pense, de toute la réflexion et de toute l'action que nous pouvons mener les uns les autres. La liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, on dirait aujourd'hui de l'être humain. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer, il aurait pu ajouter dessiner librement, sauf à répondre de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc, sans me transformer en prof de droit improvisée à l'instant, je dirais que le texte révolutionnaire à la fois affirme le principe, la liberté, et indique tout à l'heure, vous avez employé l'expression, les limites déterminées par la loi. Alors, essayons de faire l'inventaire ou la typologie de ces limites, mais encore une fois sans être exhaustif. Il y a d'abord, je dirais, les limites générales. Je répète, celles qui ont été construites par les législations, je parle en France, les décrets et la jurisprudence. Des limites générales, par exemple, l'apologie du racisme, pardon de dire des choses aussi simples, mais importantes. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous receviez ma camarade, amie et complice, Christiane Taubira, qui vient aujourd'hui ou hier ou avant-hier de bénéficier, entre guillemets, d'une décision de justice qui a sanctionné une atteinte au racisme, et je m'en réjouis, comme vous tous, je pense. Il y a aussi parmi ces limites générales, ce qu'on pourrait appeler la protection des droits d'autrui, la vie privée, l'honneur, la diffamation. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, que j'ai souvent fait appel à ce grand maître du barreau, à ce grand juriste, mon voisin Georges Kiegeman. Ça, c'est pour l'imitation générale. Il y en a d'autres. Et puis, il y a dans notre système de droit, tel qu'il a été construit au fil des années, des régimes particuliers. Alors, je les cite en vrac, sans hiérarchie. Il y a ce qu'on a appelé les lois mémorielles, très controversées, très discutées, les unes qui sont admises et reconnues et consacrées durablement, je pense en particulier sur la Shoah. Il y a eu, dans la période plus récente, des affrontements, vous le savez, des discussions, en particulier à propos du génocide arménien. Et personnellement, je me suis trouvé, comme parlementaire, confronté à cette situation. Proclamer ou annoncer ou dire que les Turcs ont, à une époque, décimés, tués, massacrés et se sont livrés à un génocide, c'était une proclamation. Je l'ai votée, d'ailleurs, je l'ai même inspirée. En revanche, il m'a semblé que criminaliser, criminaliser les chercheurs ou les personnes ou les citoyens qui entreprennent des recherches sur les conditions dans lesquelles ce génocide a pu être perpétré me paraissait contraire à la liberté. C'est pourquoi j'étais l'un des parlementaires, ça s'est joué à deux voix, qui a saisi le Conseil constitutionnel contre l'avis de mes amis socialistes, et le Conseil constitutionnel a censuré ce texte de criminalisation des recherches et des contestations éventuelles sur le génocide arménien. Bon, c'est un des débats. Sur les représentations artistiques, le cinéma. Il y a toute une série de régimes particuliers qui sont construits tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, et même de ce siècle-ci. Pour le cinéma, longtemps, on a vécu avec un système qui autorisait, en France, l'une des patries du cinéma, l'interdiction totale. Et à ce titre, par exemple, la mémoire est courte, on a oublié que le film La religieuse a été interdite. A l'époque, ce n'était pas Malraux était ministre de la Culture, mais ça relevait du ministre de la Communication. Interdit. Et un des actes que nous avons accomplis dès 1981 a été, premièrement, d'abolir l'interdiction totale et de sortir des films qui étaient définitivement condamnés à mort. Et j'ai pris la décision, qui a été controversée, de libérer le film Massacre à la tronçonneuse. Donc, qui est un film passionnant. Le titre choc, heurte, mais c'est un film qui, dans l'histoire du cinéma, demeure un film, je crois, assez passionnant, même si on ne peut pas l'aimer. Il y a eu la discussion sur les âges, qui est revenue tout récemment. Les visas d'exploitation, car il y a un système, disons, préalable, doivent-ils être accordés à moins de 12 ans, plus de 16 ans, plus de 18 ans ? Bref, nous avions décidé, j'avais pensé que l'évolution des mentalités était telle dans la jeunesse, que l'on devait passer de 18 ans à 16 ans, puisque, finalement, la majorité civile et la majorité pénale, en gros, est à 16 ans. Donc, il était normal que l'on passe à 16 ans et puis à 12 ans. Et tout récemment, à propos du film Love, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, c'est une autre question, il a été décidé d'élever à 18 ans et toute une procédure est engagée. Je félicite la ministre d'avoir engagé devant le Conseil d'Etat une action qui, j'espère, aboutira positivement. Puis, il y a eu, à propos des films, ça s'est calmé, toute une période au cours de laquelle les maires, certains maires, il y a eu l'illustre maire de Tours à une époque, qui interdisaient des films sur la base d'une considération morale. Et, Dieu merci, les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ont condamné ces interdictions. Et, je vais vite, et comme je dois le faire d'ailleurs, la liberté de manifester et de représentation. Alors, je la rattache peut-être artificiellement, mais pas tout à fait, à cette liberté artistique. Alors, il y a eu, pardon, je vais peut-être heurter certains d'entre vous, mais bon, je dis les choses comme je les pense. Il y a eu dans ce domaine, à mon avis, une régression dans la dernière période. C'est à propos de l'affaire dite dieudonnée. Il n'y a aucune sympathie, vous l'imaginez bien, pour ce personnage, ni d'ailleurs pour la personne, ni pour son talent, au prétendu talent, mais il s'exprimait, il organisait des manifestations ou des spectacles considérés comme artistiques, ou d'ailleurs, ça vaudrait aussi pour des manifestations politiques. Et il se fait que, je répète, c'est une régression à mes yeux et aux yeux de certains juristes, se fait que le gouvernement, d'abord, puis le Conseil d'Etat, ont pris la décision de légitimer, de valider l'interdiction des spectacles d'eux de données. Sur une base totalement inadmissible, selon moi, mais on peut partager un autre avis, on ne peut, en France, selon la jurisprudence, qui a été une conquête progressive, interdire une représentation, un film, une manifestation, la vôtre, ce matin, que s'il y a, et la jurisprudence était jusqu'à présent rigoureuse, menace grave et imminente. Vous avez dit encore ? Menace. Bon, le Conseil d'Etat est en rébellion. menace grave et imminente contre l'ordre public et menace à laquelle précise la jurisprudence on ne peut pas faire face, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas des moyens pour l'empêcher. Or, à l'endroit où s'exprimait ou elle s'exprimait Dieu donné, je ne sais plus où, il n'y a aucune menace à l'ordre public matériel, comme disent les juristes, et le gouvernement, suivi par le Conseil d'Etat, a pondu une décision à mon avis une grave régression, qui consiste à dire qu'on peut interdire pour des raisons liées, au fond, à l'ordre moral. Et il y a même dans les considérants utilisés par le Conseil d'Etat l'expression atteinte à la cohésion sociale et d'autres concepts philosophiques qui n'ont pas lieu d'être dans une discussion touchant à la liberté d'expression ou la liberté de manifestation. Donc ça, c'est quand même quelque chose de grave du point de vue du droit. Bon, j'arrête là sur ce sujet, mais il n'est pas impensable que dans le futur, on se fonde sur cette jurisprudence qui est vraiment un virement pour interdire, empêcher. Il y a d'autres limites qui, finalement, sont beaucoup plus profondes. la peur, la trouille. Et les phénomènes se sont produits récemment. Une représentation de Rushdie par un artiste baroquain tout à fait remarquable, Rushdie, mort, très belle photographie dans un musée à Nice, interdit, retiré. Il y a eu l'attitude que je réprouve personnellement des animateurs que je respecte par ailleurs du Mémorial de Caen qui, alors, là, on revient au dessin. Je pense que vous avez suivi cette histoire. C'était voici quelques mois. Ils organisent chaque année une réunion avec des... ou présentent des dessins. Et ils ont décidé d'annuler l'événement sous prétexte qu'il n'y avait aucun moyen de protection, ce qui est faux. Ils l'ont reporté. Oui, d'accord, ils l'ont reporté, mais enfin, ils ont cédé à la peur, à ce terrorisme mental et intellectuel qui, aujourd'hui, peut nous conduire à tout moment à dire « Ah, on capitule ». Bon, si nous avions le temps, je vous parlerais aussi de ce que nous avons vécu à une époque à propos du film de Scorsese, c'est la tentation, la dernière tentation du Christ qui a été par des ligues diverses américaines et françaises empêchée et finalement, d'ailleurs, ça s'est traduit lorsqu'il est sorti par un attentat contre un cinéma du quartier latin. Il y a la peur, je termine, je sais que vous êtes impatients, je le sens, il y a le pouvoir, les pouvoirs, comment ils se comportent. Je cite pour mémoire. Et puis, il y a ce qu'on oublie trop, l'argent, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'argent privé. La loi sur le prix unique du livre, c'était pour empêcher que la dictature des supermarchés, la loi sur les quotas, c'était pour empêcher la dictature du profit immédiat à la télévision. Il y a les prises de position, les prises de possession par les journaux. Il y a mille et une embûches liées au pouvoir de l'argent et à la recherche du profit. Et c'est peut-être la pire des censures, c'est peut-être le pire des empêchements. Et vis-à-vis de la jeune création, des jeunes dessinateurs ou des jeunes inventeurs, il y a de plus grandes difficultés aujourd'hui qu'hier à inventer, à écrire. Et puis, je termine par une observation en forme de question. dans quelques jours, le Parlement va être saisi d'un projet de loi qui est plutôt positif, en tout cas, qui a inspiré de bonnes intentions, qui porte à la fois sur la création, le patrimoine et je ne sais plus quoi. Et l'article 1er se libelle ainsi, je crois, la création est libre. la création est libre. Ce n'est pas méchant de dire ça, mais en même temps, c'est une étrangeté. Quand nous vivons sous l'empire entre guillemets de la déclaration de 1889, pourquoi dire la création est libre ? J'entends bien que l'on veut sans doute réagir contre toutes les régressions dont je vous parlais à l'instant, mais c'est quand même une bizarrerie. c'est un bouclier de papier, c'est un tigre de papier. Ce n'est pas avec une affirmation de ce type que l'on va pouvoir mener combat contre toutes les formes de censure inspirées par les pouvoirs, notamment locaux parfois et nationaux éventuellement, par la peur et par l'argent. Merci à vous, Jacques Lang, et cet appel à la liberté que vous avez exercée, d'ailleurs, on aurait pu en parler, peut-être on en parlera tout à l'heure lorsque vous avez choisi après l'attentat du 7 janvier de la poser sur la façade de l'Institut du monde arabe, le fameux Je suis Charlie, ça a entraîné beaucoup de discussions, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi tout à l'heure. Maître Kiegeman, c'est à vous pour parler encore de droit et de cette liberté précieuse. J'aurais dû me méfier, me rappeler que j'avais été le ministre délégué auprès de Jacques Lang, chargé de la communication sous sa tutelle pas toujours bienveillante. J'aurais dû savoir aussi que personne ne sait comme lui faire plaisir à tout le monde et même aux autres. Et donc, maintenant, aborder le problème de la liberté d'expression sous son angle le plus technique, celui du juriste pur, est également difficile pour des raisons affectives que chacun peut comprendre. Il y a quelque chose de tragique à évoquer entre nous le confort des législations de pays démocratiques et au premier lieu celui de la France, alors que nous avons encore en mémoire, évidemment, la tragédie du 7 janvier qui a concerné pour chacun d'entre nous des amis très proches. Je dirais que, d'une certaine manière, il faut un peu de courage pour continuer à parler de tout ça après le 7 janvier. Je vais essayer de le faire le plus simplement et le plus rapidement possible. N'en déplaise au pessimisme, moi, je ne vois pas de signes très inquiétants qui menacent en France, ici et maintenant, la liberté d'expression. Bon, on peut toujours faire allusion à l'autocensure qui dépend du courage de chacun. on peut faire allusion aux pressions économiques. Il est vrai que nous sommes très loin des chartes issues de la Résistance où on imaginait que la presse pourrait un jour se dégager des puissances d'argent alors qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucun organe d'expression écrite ou orale qui ne dépend d'un groupe financier. mais si on en vient au cœur même de ce qu'est la protection dans un pays démocratique, si on en vient au cœur du système juridique, en France, il me semble que tout est très équilibré. Il y a d'abord le principe fondamental à nature constitutionnelle, Christiane Taubiral l'a rappelé, qui naît de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui n'est pas un vestige historique, qui est un texte qui s'impose aujourd'hui encore au juge et qui est construit évidemment sur deux hémistiches. Première déclaration, le droit de communiquer, enfin, la liberté de communiquer ses pensées et ses opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. On peut donc parler, écrire, imprimer librement. Ça, c'est le principe et je pense que quand même il est affirmé avec beaucoup de clarté. Sauf à répondre des abus dans les cas déterminés par la loi. Certes, il y a des limites, mais ce qui est mis à bas, d'ailleurs pas définitivement, évidemment, en 1789, mais enfin aujourd'hui, ce qui est mis à bas, c'est le principe de l'autorisation préalable à la publication. car même les abus réprimés par la loi sont réprimés après la publication, sauf en matière cinématographique, ainsi que l'a rappelé Jacques Lang tout à l'heure. Disons que depuis l'époque de la religieuse à laquelle j'ai été mêlé, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup d'interdiction et certaines sont plus techniques qu'on ne le croit. En effet, il y a un désaccord entre le code pénal qui fixe la majorité sexuelle à 18 ans et la réglementation administrative qui prévoit la possibilité de n'interdire qu'aux mineurs de 16 ans. Alors là, il y a peut-être une réforme à faire du code pénal, mais je ne crois pas que ça vienne d'une volonté répressive particulière. Une anecdote très rapide à propos de la religieuse. Bourges, le ministre de la Communication qui avait refusé le visa d'exploitation avait agi, ça m'a été confirmé depuis, sur la demande pressante de la générale de Gaulle dont on ne dit jamais assez que dans le domaine de la culture elle intervenait et qu'il n'y avait pas toujours le général pour lui dire quand elle s'étonnait de voir des éléphants par le hublot d'un avion laisser, laisser Yvonne. Parfois, il la laissait effectivement se mêler de ce qui ne la regardait pas. mais quoi qu'il en soit Gorce, un autre ministre gaulliste était venu à la tête de ce ministère et comme l'autorisation ne venait toujours pas j'avais été le voir et de manière différente je lui avais montré le projet de lettre un peu insolente que j'avais l'intention de lui envoyer pour le décider à donner enfin ce visa. Et alors il l'avait lu aucune de mes insolences ne lui avait paru suffisamment forte pour être déconseillé mais il avait rajouté un petit acrostiche et à la première phrase qui était lorsque vous avez été nommé ministre de l'information chacun pensait que il avait simplement rajouté lorsque vous avez été nommé ministre de l'information par le général de Gaulle ce qui prouve que les censeurs sont parfois plus soucieux de leur propre image que de la liberté elle-même quoi qu'il en soit ce que je veux dire c'est que vraiment aujourd'hui le domaine des interdictions est quand même sur un plan légal très limité alors il y a des textes effectivement que l'on doit respecter soit par l'écrit soit par le dessin car le dessin et l'écrit sont traités de la même manière ils ne l'ont pas toujours été je rappelle ce qu'aurait pu confirmer Jean-Noël Jeannet ou Pascal Horry qu'en 1835 après le fameux dessin représentant Louis-Philippe le roi des bonheurs comme une poire il y avait eu une lettre une loi formelle de 1835 soumettant le dessin et pas l'écrit puisqu'on était dans une période de liberté relative et temporaire le dessin à une autorisation préalable du ministre de l'intérieur ou des préfets et ce qui est amusant c'est de noter qu'à l'époque Lamartine le futur président éphémère de la loi 1848 était intervenu très fortement en faveur de cette loi de censure à l'égard du dessin et Lamartine disait mais le droit à la caricature ça ne doit pas être le droit à l'injure à la liberté de vente de l'injure bon il a évolué dans les quelques années qui ont suivi mais voilà quelle était sa pensée à ce moment là alors aujourd'hui encore une fois où en est-on ? et bien il y a au moins une dizaine de textes qui essayent de définir pratiquement ce que sont ces abus éventuels à liberté d'expression il y a d'abord tous les textes de droit commun nés de la loi du 29 juillet 1881 qui dans son article premier a réaffirmé le principe de liberté de la presse et de l'imprimerie et dans cette loi du 29 juillet 1881 il y a évidemment la répression de la diffamation et de l'injure enfin tous ceux qui y sont ici sont avertis de la définition et de l'une et de l'autre la diffamation c'est l'allégation d'un fait précis susceptif de porter atteinte à l'honneur et à la réputation l'injure c'est une expression vague outrageante mais sans contenu précis permettant de faire la preuve du fait diffamatoire le dessin peut diffamer c'est évident si je représente une personne identifiable en train de commettre un délit je diffame cette personne un dessin peut porter atteinte à la vie privée s'il révèle à l'opinion que tel homme politique ou telle femme politique a telle passion amoureuse il porte atteinte à la vie privée protégée par l'article 9 du code civil mais reconnaissons que les dessinateurs sont rarement des révélateurs de secrets d'arc-auve et que leur outrance leur fulgurance est plutôt limitée au domaine des idées ce domaine où tout le monde devrait être libre alors dans ce domaine des idées qu'est-ce qui est puni ce qui est puni d'abord c'est la provocation à certains crimes ou délits c'est évident ça n'a pas lieu de s'appliquer très souvent ce qui est puni c'est l'incitation à la discrimination à l'égard de certains groupes discrimination qui peut être racial qui peut reposer sur la référence à la nation qui peut aussi référer depuis une loi de 2004 à l'identité sexuelle donc il y a effectivement tout un arsenal juridique qui permet de réprimer a posteriori ce qui pourrait être ses atteintes et puis évidemment il y a les lois mémorielles déjà évoquées par Jacques Lang et qui sont critiquées par certains historiens dont mon ami Pierre Nora peut-être Jean-Noël aussi je ne sais pas et qui empêcherait l'historien de prendre seul parti sur certaines réalités mais moi je ne pense pas qu'il faille condamner les lois mémorielles un jugement très important qui avait condamné Forisson soulignait qu'il y a des moments où la recherche des preuves de ceux qui s'opposent à certaines évidences est une recherche qui relève du diabolique c'est la fameuse diabolique comme probatio je ne sais pas si mon latin est encore à jour mais en tout cas il est évident qu'il y a des faits tellement établis que leur négation ne peut être qu'un outrage ou une blessure pour ceux qui ont la mémoire de ce qui s'est passé et Jacques je sais que tu es ultra libéral tu l'as montré par ta défense de Dieu donné tout à l'heure tu sauras toujours faire plaisir mais de temps en temps et je te le rappelle il faut avoir le courage de dire trop c'est trop tu l'auras un jour je l'espère bon quoi qu'il en soit on vous avait promis du départ ça arrive non non mais c'est une querelle de deux frères jumeaux et il y en a un qui tira à droite pendant que l'autre tira à gauche devinez lequel tira à gauche bon alors quoi qu'il en soit il y a donc un certain nombre de textes répressifs et il appartient aux tribunaux de les interpréter et là encore bien que je sais que les juges sont parfois dépendants non pas du gouvernement comme on le raconte à tort et à travers mais tout simplement de leur propre culture du poids de leur environnement de ce qu'ils pensent de ce qu'ils ressentent de ce qui les concerne à titre personnel il faut reconnaître que les magistrats ont toujours fait de ces textes une interprétation extrêmement limitée et prudente il y a une multitude de cas qui montrerait jusqu'où on peut aller trop loin est-ce qu'on pourrait s'arrêter sans anticiper peut-être sur ce que vous alliez dire sur Charlie Hebdo oui alors je vais en venir à Charlie Hebdo très vite mais quand nous avons plaidé Richard Malka et moi l'affaire Charlie Hebdo 2007 nous n'avons pas essayé de créer une jurisprudence protectrice nous avons essentiellement rappelé que la protection était déjà là dans les règles de droit aussi bien national que dans la convention européenne des droits qu'on a évoqué tout à l'heure et dans l'article 10 aligné à 2 confirme également les textes français l'affaire Charlie Hebdo est une affaire de consécration auparavant pour citer à tout à l'heure quelques affaires le film Je vous salue Marie a pu être finalement exploité librement l'affiche du film Amène de Costa Gavras n'a pas été censurée pas davantage finalement s'il a fallu attendre la cour de cassation l'affiche pourtant purement marchande qui représentait le Christ et ses apôtres avec quelques modifications dans la scène sans jeu de mots sur la scène la grosse Bertha a eu des dessinateurs qui ont été extrêmement loin dans le poids de la caricature alors j'en viens Charlie Hebdo effectivement et j'essaierai de ne pas dépasser le temps déjà trop long pour moi qui nous est imparti bon dans Charlie Hebdo encore une fois il s'agit de consacrer des principes et de le faire dans des termes extrêmement forts je suis désolé d'avoir à vous imposer une lecture mais quand un jugement a été comme celui-là remarquablement rédigé je pense qu'il ne faut pas en dénaturer les principaux motifs il y avait d'ailleurs dans cette affaire Charlie Hebdo beaucoup de choses qui méritent d'être rappelées d'abord les faits eux-mêmes très rapidement un journal danois publie 12 caricatures dont certaines représentent le prophète ce qui fait dire à certains que c'est violer le Coran et qui d'autres en plus sont assez ironiques à l'égard de ces disciples intégristes du prophète bon il s'en suit une vague de protestations dans le monde que nous avons oubliées mais faites d'incendies d'ambassades de boycott des produits danois de menaces de mort sous diverses formes et c'est en solidarité à ces menaces enfin contre ces menaces et en solidarité avec les dessinateurs danois que Charlie Hebdo va décider à la fois de reproduire ces dessins publiés au Danemark et en même temps de les expliciter par des dessins complémentaires qui contrairement à ce qui a pu être dit tout à l'heure je ne sais plus par qui sont des dessins véritablement éditoriaux car moi je pense qu'effectivement le dessin ne représente pas simplement une situation limitée il peut indiquer quelle est la pensée générale de l'organe de presse dans lequel il est publié donc cette reproduction des articles danois ce complément des articles français est poursuivi par diverses associations dont certaines sont de fantaisie mais dont deux sont sérieuses il y a l'association présidée par le recteur Bobacker qui d'habitude est beaucoup plus indulgent et ouvert et il y a l'association des organisations islamiques de France qui est beaucoup plus rigide ils saisissent donc le tribunal et ils le saisissent sur un fondement qui est l'injure à l'égard du groupe des musulmans alors le tribunal va faire plusieurs choses il va rappeler bien entendu que le principe est celui de la liberté et puis il va montrer que finalement ce qui est critiqué ça n'est évidemment pas l'ensemble des musulmans ça n'est pas une religion je rappelle je rappelle que le délit de blasphème n'existe plus en France depuis 1879 il va signaler qu'il faut précisément distinguer entre l'injure qui viserait réellement le groupe de musulmans qui agit par ses plaintes et ce qui agit la réelle alors je lis parce qu'après tout ça sera ma seule contribution utile attendu que les règles servant de fondement au présent de poursuite doivent être appliquées à la lumière du principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d'expression conventionnelle ça fait allusion à la convention européenne des droits de l'homme attendu que celle-ci c'est à dire la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées recueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives mais aussi pour celles qui heurtent choquent ou inquiètent ainsi que l'exigent les principes du pluralisme et de tolérance qui s'imposent particulièrement à une époque caractérisée par la coexistence de nombreuses croyances et confessions au sein de la nation c'est le rappel que plus les croyances sont nombreuses et protégées par le respect qu'on leur doit plus la tolérance à l'égard des critiques qui s'adressent à elles doit exister et encore ce motif qui mérite d'être lu attendu qu'en France société laïque et pluraliste le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu'elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion n'y est pas réprimé à la différence de l'injure mais ajoute le tribunal dès lors qu'elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse et ça c'est très important parce que trop long on va arriver parce que on va parler encore de religion beaucoup avec nos intervenants qui sont juste là et qui arrivent très vite c'est très vite c'est très important parce que le tribunal va souligner que parfois l'outrance est d'autant plus permise qu'elle participe d'un débat public et que la démarche de Charlie Hebdo ne s'inscrit pas simplement dans une volonté d'outrage mais dans la volonté de participer à ce débat mais pour ce qui est de terminer très vite je suis heureux que mon cher Jean que vous m'en donniez l'occasion ce que je voudrais dire simplement ce que je voudrais dire simplement c'est vrai c'est que finalement c'est pas par hasard que nos amis ont été affreusement assassinés c'est que le dessin parmi tous les modes d'expression est certainement le moyen le plus brutal le plus efficace il échappe même aux barrières de la langue le dessin il est immédiatement compréhensible et donc on peut à partir de lui ou adhérer ou au contraire s'opposer violemment je voudrais donc pour finir encore une fois dire que bien sûr il est parfaitement légitime justifier que nous nous réunissions ici fût-ce pour proférer des vérités premières parce que nous avons le devoir il est vrai sacré de savoir que les moyens dont nous disposons sont des moyens extrêmement faibles en face de la barbarie mais que ce sont les moyens de la démocratie et que dans ces conditions il faut les protéger à tout prix j'ai fait mienne une devise qui est dans un écrit littéraire de Scott Fitzgerald dans la Vélure il dit que le propre d'une intelligence de premier plan est de pouvoir fonctionner sur deux idées contraires à la fois c'est ainsi qu'il faut savoir que les choses sont sans espoir et continuer à les changer merci merci à tous les deux début de débat débat qu'on retrouvera tout à l'heure entre Jacques Lang et je vais faire plaisir à madame Orvilleur je voudrais rappeler un mot d'un de mes amis rabbins de Lodz qui se promenait dans la nuit en disant j'ai une réponse j'ai une réponse est-ce que quelqu'un a une question merci messieurs merci à vous les dessins de nos amis dessinateurs continuent à défiler derrière nous merci pour ce point de droit nous continuons à avancer dans le coeur de notre sujet de nos sujets nous allons maintenant parler de religion et des images face à la religion face aux religions face au monothéisme christianisme judaïsme islam j'appelle à me rejoindre Jean-François Colosimo Delphine Orvilleur et les BG pour une nouvelle séquence ensemble nos trois nouveaux intervenants sous l'œil vigilant toujours de Régis de Gré qui a des choses à vous dire et à leur dire Jean-François Colosimo éditeur, philosophe spécialiste du christianisme Delphine Orvilleur rabbin une des trois femmes rabbins en France qui nous fait le plaisir d'être avec nous qui dirige aussi la revue Ténois et puis Elie BG écrivain tunisienne qui a fondé notamment le collège international de Tunis qui nous parlera aussi d'islam on va commencer avec vous Jean-François Colosimo vous avez le micro devant vous il y a 20 ans de cela dans les dîners en ville lorsqu'on voulait faire rire on parlait de religion et lorsqu'on voulait parler sérieusement on parlait de politique c'est exactement le contraire aujourd'hui ce qui explique peut-être notre présence n'est-ce pas le problème du panel que vous avez voulu c'est que il n'est pas sûr qu'il y ait un dieu commun entre juifs musulmans et chrétiens mais ce qu'il y a de sûr c'est que s'il y a un dieu commun il n'a pas d'image commune n'est-ce pas puisque le seul qui est véritablement une image et on va essayer d'expliquer pourquoi et comment c'est évidemment le dieu des chrétiens il y avait Allah ils n'ont pas d'image et de surcroît leur nom est imprononçable ou se décline à travers une multitude de noms qui renvoient à ce nom de très fond plus secret alors que dans le christianisme il y a une évidence c'est l'incarnation c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative d'habiter dans l'histoire de se prononcer lui-même sur l'image en tant qu'image de ce père sans image mais aussi en tant qu'image de l'homme puisque certains pères de l'église iront jusqu'à penser que l'incarnation n'a eu d'autre objet que de révéler finalement ce visage humain que Dieu voulait se donner de toute éternité et de le révéler dans l'histoire je suis désolé qu'on fasse un peu de théologie mais si on ne la fait pas on ne comprendra pas vraiment de quoi il s'agit alors de l'image il n'est pas question dans l'évangile il n'en est question qu'une fois dans l'évangile de Matthieu et c'est en fait lorsque le Christ débat avec les rabbins qui lui demandent où va son allégeance et qui lui montent la fameuse pièce romaine qui marque la domination des Césars et c'est à ce moment là que le Christ dit de quelle effigie icône s'agit-il et de quelle inscription s'agit-il et on voit que icône épigraphe l'image et l'écrit sont en fait parfaitement indissociables dès le pouvoir et que le Christ intervient très précisément pour essayer de dire que et l'icône et l'écrit et l'épigraphe et l'icône et l'image et l'écrit impliquent une distance par rapport à l'idole et qu'il y a comme première idolâtrie évidemment le pouvoir politique et c'est dans cette notion de pouvoir politique et de dissociation par rapport au pouvoir politique que va se développer la théologie chrétienne de l'image qui correspond à une nécessité théologique Dieu s'est incarné a pris cher donc si on ne peut pas représenter le Dieu invisible on peut représenter le Dieu visible dans l'humanité qui s'est choisi c'est ça la grande idée mais en même temps et c'est ce qui va se passer dans toute cette formation de la théologie de l'icône à partir de la conversion de l'Empire qui d'ailleurs marque la fin du culte impérial c'est à dire le culte d'un absolutisme politique ce qui va se passer très précisément c'est que la crise dite iconoclaste le moment où dans l'Empire romain on va vouloir supprimer les images correspond à une maximalisation du pouvoir politique et un retour de la divinisation du pouvoir impérial donc cette théorie de l'image elle permet en fait aux chrétiens d'exercer leur liberté par rapport aux politiques et de mettre à distance l'idolâtrie du pouvoir c'est ce qui nous intéresse ce matin il y a évidemment aussi beaucoup d'autres conséquences théologiques mais c'est dans ce registre là que ça se joue et évidemment ça se joue particulièrement puisqu'il y a ce lien entre l'image et l'écrit par rapport à la notion de blasphème alors cette notion de blasphème c'est un mot grec là encore n'est-ce pas bien qu'il y ait des résonances dans le vocabulaire hébraïque et dans le vocabulaire arabe du Coran et dans le vocabulaire hébraïque de la Bible cette notion même de blasphème il faut bien comprendre aussi la manière dont le christianisme à travers ce privilège de l'image c'est-à-dire de la chair c'est-à-dire de la mise à distance de l'absolutisme dans l'histoire il faut bien comprendre comment le christianisme aussi renverse cette notion de blasphème il s'agit pas pour moi d'être apologétique mais il s'agit de vous montrer en quoi le Christ lui-même est condamné parce que blasphémateur ce qu'oublient trop souvent les chrétiens n'est-ce pas il est blasphémateur il a usurpé le titre royal il a usurpé le titre messianique c'est du moins le récit que présente l'évangile et il n'a cessé en fait d'être blasphémateur puisqu'il n'a cessé de dénoncer l'observance de la loi comme le moyen de la sanctification et d'ailleurs dans l'évangile même encore une fois selon le récit évangélique les accusations les plus lourdes qui lui sont adressées c'est d'être possédé par un démon d'être sacrilège d'être impie parce que effectivement dans la perspective de la révolution chrétienne c'est l'observance pure de la loi qui est la source de l'impiété dès lors que la loi est divinisée dès lors qu'elle n'est plus cette médiation entre l'homme et Dieu et entre les hommes n'est-ce pas la loi érigée en pur principe cela a pour conséquence ce rapport entre incarnation et blasphème donc un Dieu qui n'a pas peur de la mort un Dieu qui veut la mort en quelque sorte un Dieu qui endosse la mort à travers l'histoire et d'un autre côté un Dieu qui se révèle lui-même le roi des blasphémateurs c'est ça l'essence du christianisme pour ce qui nous occupe aujourd'hui et bien ça permet en fait de développer toute une théologie qui existe dès les grands siècles christologiques Maxime le confesseur certes il finira très mal c'est un théologien qui momentanément mal compris aura la langue tranchée et la main coupée avant d'être canonisée quand même un peu plus tard il faut parfois souffrir pour être reconnu mais Maxime le confesseur fait toute une théorie du Christ image de Dieu où il explique que sur la croix Dieu est devenu image de lui-même c'est-à-dire que sur la croix Dieu s'est caricaturé parce que le Dieu qui est philanthrope qui est ami de l'homme c'est le Dieu qui accepte de se livrer dans toute son impuissance en renonçant à sa puissance ce que saint Paul appelle la kénose donc le Dieu chrétien si les chrétiens le comprenaient ainsi ce serait évidemment formidable c'est pas toujours le cas le Dieu chrétien c'est le Dieu qui s'auto-caricature puisque la croix qui est une croix d'infamie est une dénonciation de la puissance divine de l'idolâtrie divine de l'image idolatrique de Dieu que les hommes se font volontiers en pensant qu'un Dieu est forcément un Dieu gagnant alors que l'évangile nous présente un Dieu perdant cette notion de Dieu auto-caricaturé trouve une très grande résonance chez un théologien majeur du 20ème siècle Hans Urs von Balthasar auteur d'une oeuvre prodigieuse de milliers de pages qui en fait s'intitule La gloire et la croix et qui représente une volonté de donner une théologie contemporaine à partir de l'esthétique et de la seule esthétique à travers les siècles et qui se conclut sur la figure cachée du Christ dans la société contemporaine à travers le clown donc il faut savoir que Urs von Balthasar c'est le maître à penser de Jean-Paul II Benoît XVI enfin etc donc je voulais vous suggérer à travers tout cela une chose assez simple c'est que cette question d'image comme cette question de blasphème depuis l'origine sont en fait des questions politiques et sont très peu des questions religieuses et que d'ailleurs ça se voit très bien puisque par exemple dans l'affaire du chevet de la barre c'est l'évêque d'Amiens qui intervient auprès du monarque pour demander la grâce du chevalier et considérer que le procès est mal fait ça se voit aussi à contrario aujourd'hui dans les pays musulmans puisque en règle musulmane il n'y a de blasphéateur que le croyant puisque dans l'islam le blasphème est assimilé à une apostasie dans les meilleures écoles de jurisprudence le non musulman ne peut pas être blasphémateur puisque le blasphème c'est la renonciation à la vérité coranique celui qui n'a pas ne peut pas y renoncer et pourtant ces pays musulmans sont ceux où la législation sur le blasphème abonde le plus ce à quoi nous assistons c'est un reflux du religieux et à un investissement à une forme de divinisation du politique ceux qui persécutent les blasphémateurs et les caricaturistes sont avant tout des figures figure d'un militantisme qui a au sens propre perdu son orient merci Jean-François Colosimo et ce lien entre religion et politique qu'on continuera évidemment à approfondir tout à l'heure avec les dessinateurs qui vont participer au table rond de l'après-midi Delphine Orvilleur rabbin c'est à vous pour prolonger la réflexion sur ces sacrées images peut-être ces images sacrées également merci merci beaucoup pour cette invitation je suis ravie d'être ici j'aimerais d'abord débuter par une confession je crois que les religions sont très bonnes pour ça et puis on est précisément un peu plus d'un jour avant Yom Kippour donc c'est maintenant ou jamais pour moi enfin plutôt qu'une confession j'aimerais débuter par le récit d'une anecdote personnelle lorsque j'étais enfant je lisais beaucoup de bandes dessinées et j'en lisais tellement que j'étais convaincue qu'il pouvait se passer dans la réalité ce qui arrive toujours dans les bandes dessinées à savoir que quand quelqu'un pense quelque chose et bien une image s'affiche immédiatement au-dessus de sa tête et moi quand je pensais quelque chose de bien ou de mal de la personne en face de moi et bien j'avais très peur qu'une petite bulle voilà comme celle-ci que vous voyez apparaisse au-dessus de ma tête et que tout le monde découvre le fond de mes pensées les plus secrètes si bien que très souvent je secouais au-dessus de ma tête la main simplement pour vérifier que le champ était libre et pour tenter d'effacer éventuellement des dessins compromettants qui pourraient traduire mes intentions véritables alors parfois on me regardait étrangement mais à part ça j'étais une petite fille très normale et plus tard je suis devenue rabbin pourquoi vous racontez cela pourquoi vous racontez cette anecdote personnelle et bien parce qu'en réalité à mon avis elle n'est pas complètement déconnectée du sujet que vous m'avez demandé de traiter ce matin à savoir le rapport complexe qu'entretiennent les religions monothéistes avec l'image avec la représentation avec le dessin ou la caricature quel est le rapport entre ma phobie ou ma folie enfantine et cette question qui nous préoccupe et bien c'est simple ce que je craignais enfant c'était que ce qui relevait d'une simple pensée d'un élément de ma conscience de mon cheminement mental devienne tout à coup une image et se matérialise en clair c'était que l'invisible qui est le propre de la conscience et de la vie mentale devienne visible or le problème qu'ont les pensées religieuses avec l'idée d'une représentation a toujours quelque chose à voir précisément avec cela avec la crainte du passage de l'invisible au visible comment rendre observable quelque chose qui a priori ne l'est pas quelque chose qui ne peut pas l'être comment rendre fini littéralement puisque le dessin et la peinture sont toujours affaire de finition ce qui est infini et même le plus infini des infinis Dieu alors je vais vous parler du judaïsme puisque c'est la tradition dans laquelle je m'inscris et si vous me le permettez je vais tenter de vous expliquer la théologie juive en 2 minutes 30 expliquer le judaïsme en quelques mots c'est assez commun beaucoup s'y sont tentés Woody Allen par exemple vous le savez raconte que son père lui expliquait le judaïsme en 3 points il n'y a qu'un seul Dieu il nous a choisi et nous ne croyons pas en lui mais je dirais quelque chose d'un peu différent peut-être d'aussi simple les juifs prient un Dieu qu'ils ne peuvent pas voir qu'ils ne peuvent pas approcher qu'ils ne peuvent pas entendre qu'ils ne peuvent pas toucher et qu'ils ne peuvent pas appeler parce qu'ils ont oublié comment se prononce son nom voilà c'est simple en disant cela vous comprenez le coeur de la pensée juive l'enjeu c'est d'approcher le divin d'approcher un transcendant qui ne peut pas se laisser toucher ni voir car selon les mots de la bible nul ne peut voir Dieu et vivre nul ne peut le définir car toute définition établirait comme son nom l'indique une finition et l'enfermerait dans un terme qui potentiellement nierait sa transcendance absolue certes Dieu a un nom un nom qui s'écrit celui-là que vous allez peut-être voir maintenant s'afficher au-dessus de ma tête vous connaissez peut-être ces quatre lettres qu'on appelle le tétragramme divin dans le judaïsme mais le problème c'est qu'elles ne sont pas prononçables on ne doit pas les prononcer car les dire c'est déjà s'imaginer qu'une représentation vocale une seule représentation vocale serait possible nous n'avons donc aucune idée de comment les prononcer quel est le sens de cette mise en garde quasi obsessionnelle contre la finition et pourquoi tant de précautions et qu'est-ce que ce cours de pensée juive en deux minutes a à voir avec la question qui nous concerne plus directement ou qui vous concerne vous les dessinateurs si la représentation de Dieu est impossible alors il suffit de représenter Moïse de faire une statue d'Abraham ou bien une gravure de Jacob et de la mettre à la synagogue mais ça aussi potentiellement cela est problématique pourquoi ? parce que l'humanité est créée selon la Genèse à l'image de Dieu et c'est une formidable formulation que celle-là l'homme est créé à l'image d'un Dieu qui n'a pas d'image on dirait une blague juive comment représenter quelqu'un à l'image de ce qui n'a pas d'image à l'image de ce qui ne peut pas avoir de représentation et c'est avec cette question précisément que se débattent les penseurs du judaïsme qui vont finalement déclarer la chose suivante vous voyez que vous êtes écoutés Delphine Orvilleur c'est Dieu qu'on essaie de c'est pas évident de poursuivre mais je vais on peut donc les rabbins les rabbins des gens sérieux nous enseignent la chose suivante oui on peut représenter l'univers et les objets on peut représenter la flore les animaux les êtres et faire du monde toute représentation artistique mais il faut toujours bien prendre garde à ne pas représenter attention la subtilité est là à ne pas représenter un visage humain dans sa complétude quel problème y a-t-il donc à représenter un visage humain complet et bien la réponse est dans l'adjectif ce que le judaïsme appréhende ce n'est pas la représentation d'un être d'un corps ou même d'un visage mais c'est l'idée de la complétude la mise en garde porte sur l'idée que quelqu'un puisse s'imaginer tout dire d'un être dans sa représentation qu'il puisse penser réduire l'autre à quelque chose de fini de complet c'est-à-dire de mort lorsque je dessine ou lorsque vous dessinez un visage souriant et bien il est ainsi figé et il y a toujours un danger qu'ainsi on interdise ou on supprime la possibilité qu'il soit autre chose que cela on lui fait courir le risque bien entendu de n'être que cela c'est-à-dire par exemple de ne jamais faire la gueule un dessin une représentation c'est toujours potentiellement une limitation à un seul regard à une impossibilité temporaire d'être autre chose que la personne représentée alors comment s'assurer que notre représentation ne se substituera jamais à toutes les potentialités d'être d'une personne qu'elle ne scellera pas la mort de tout ce qu'elle aurait encore pu montrer cette problématique de la pensée juive est aussi à mon sens celle qui doit préoccuper les dessinateurs et les caricaturistes que vous êtes au coeur de votre travail doit toujours subsister une conscience que le crayon bien entendu ne façonne qu'une facette de l'individu et ne laisse en percevoir qu'un élément qu'on va volontairement exacerber en gommant d'autres traits si quelqu'un est conscient de la non-représentabilité d'un visage humain dans sa complétude je crois que c'est bel et bien vous personne ne sait mieux qu'un caricaturiste qui l'amplifie un trait qui ne peut donner une image fidèle de l'humain dans sa complexité avec toutes ses potentialités d'être il n'en est clair qu'un aspect qui mérite à cet instant ou qui doit à cet instant être mis en lumière en cela vos dessins à mon sens devraient être les représentations les plus autorisées de toutes tant qu'elles aident celui qui les regarde à se souvenir qu'aucune représentation ne doit enfermer l'homme dans une image réduite de lui-même de son monde ou de ses croyances et c'est tout le défi qu'il nous faut relever ensemble à la fois dessinateurs et penseurs qui est le défi de la complexité faire de nos réalisations des possibilités de tendre à celui qui les regarde de lui tendre un miroir grossissant tout en rappelant que personne n'est réductible à un élément de lui-même à un stéréotype ou à un cliché de son monde je voudrais conclure avec une autre petite histoire juste après les éléments de les événements de janvier nous avons consacré un numéro du magazine Tenwa dont je m'occupe en posant la question de l'humour de Dieu et en demandant si Dieu avait de l'humour Tenwa est un magazine de pensée juive et nous avons réfléchi à ce que nous pourrions mettre en couverture pour illustrer cette question pour nos lecteurs nous avons décidé d'utiliser le tétragramme ce nom de Dieu imprononçable que vous avez vu il y a un instant et de rappeler l'interdit de la représentation du visage complet et voilà comment précisément nous avons fait un visage de l'irreprésentable une façon de rappeler que si Dieu existe et bien il surgit d'abord comme disait Lévinas dans le face à face avec l'autre homme une façon aussi de dire que si Dieu a de l'humour et bien cette représentation ne peut que lui plaire merci à tous merci Delphine Arvulaire et je vois que d'autres ont été inspirés on verra les dessins il y a notamment un dessin que j'aimerais bien qu'on voit peut-être on va le voir dans un instant j'ai l'impression que Dieu a des cils Delphine Arvulaire à la une de tes noix c'est le cas Dieu a des cils parce que des cils féminins parce que peut-être ou peut-être tout simplement il a des paupières c'est une problématique importante vous savez on parle beaucoup de voile quand on parle du féminin et des religions il est beaucoup question souvent de voile et de la nécessité pour les femmes de cacher ou pas leur corps en sous-entendant que les femmes doivent cacher leur corps et bien d'abord on ampute les femmes d'une partie de leur corps parce qu'on suggère qu'intégralement elles ne seraient que des zones érogènes éventuellement mais on ampute aussi les hommes d'un élément clé de leur anatomie qui est la paupière la paupière c'est un élément qu'on possède tous sur nos yeux qui nous permet si on le souhaite de fermer les yeux c'est aussi simple que cela exiger des autres qu'ils se voilent c'est suggérer qu'on n'est pas capable d'utiliser nos paupières merci beaucoup Delphine Orvilleur vous voyez que Plantu a été inspiré également dans son dessin avant de passer la parole dans un instant à l'EBJ un mot pour vous dire que tout ce que vous entendez vous inspire peut-être aussi on essaiera même si vous l'avez compris on passe notre temps à courir après la montre on prendra quand même une ou deux questions dans la salle pour commencer encore à amorcer le débat les débats qui auront lieu cet après-midi avec Laure Kaltenbach et tous nos dessinateurs qui sont là ce sera dans quelques minutes et l'EBJ c'est à vous pour continuer sur ces sacrées images et ces images sacrées Bonjour merci de m'avoir merci à Régis Debré et à Plantu de m'avoir invité je suis très heureuse d'être ici j'ai malheureusement eu trop tard des images qui pourraient être intéressantes mais je vais les mettre comme ça peut-être que vous pouvez les grossir non ? de loin ? est-ce que vous les voyez ? alors on a un zoom fulgurant alors peut-être qu'on va apercevoir quelque chose regardez bien vous allez nous aider peut-être en nous les décrivant voilà c'est Jésus c'est Mohamed et Jésus qui durant le voyage nocturne à Jérusalem donc ils sont représentés de manière identique à cheval c'est une miniature persane donc ils sont tous les deux représentés c'est juste pour vous dire que dans la tradition islamique tout ça est très ambivalent et je ne vais pas rentrer dans ces discussions scolastiques de spécialistes parce que d'abord ce n'est pas mon ma spécialité mais surtout je ne pense pas que les attentats de Charlie Hebdo soient liés à ça il y a eu des je pense que le fanatisme violent est au-delà de ces débats savants je les touristes de Sousse et du Bardot n'étaient pas du tout des caricaturistes et ils ont été tués selon le même modèle et la même la même procédure je vais dire juste une chose peut-être sur la culture musulmane profane ou sacrée parce qu'il y a toujours le profane et le sacré on a tendance à l'oublier c'est qu'elle a une préférence contrairement à la peinture italienne pour l'abstraction voilà pour des tas de raisons sociologiques je ne vais pas rentrer là-dedans et parce que peut-être un peu ça rejoint ce que vous disiez seules les formes abstraites peuvent approcher si vous voulez la puissance de l'âme impossible à représenter en fait c'est la puissance de l'âme et c'est un peu ce que dit la peinture moderne au bout du compte au XXe siècle quand Kandinsky dit que l'intériorité qualifie le contenu abstrait de l'art donc l'abstraction c'est en fait la représentation de l'intériorité humaine et de l'intériorité de la foi voilà c'est comme ça qu'il faut le comprendre plus que comme un interdit là aussi je vais peut-être contextualiser politiquement cette affaire plus que sur le plan du débat savant de l'interdit de représentation je vais dire très rapidement trois choses très rapides la toile de fond c'est la décolonisation et plutôt l'échec le désastre de la colonisation qui est imputable évidemment aux colonisés eux-mêmes je ne fais pas le procès ici du colonialisme ça a été fait donc l'anticolonialisme n'a pas si vous voulez produit de monde meilleur ni améliorer la condition humaine donc première esquisse de fond deuxième esquisse c'est l'hégémonie démocratique actuelle j'allais presque dire l'hégémonisme ou la démocratie impériale dont les dégâts militaires et médiatiques aussi qui s'accompagnent parce que ça va ensemble si vous voulez ont miné et ruiné la valeur démocratique elle-même et donc la démocratie par la force extérieure d'expatriation de conquête d'expansion est devenue une sorte d'orthodoxie qui paradoxalement a renforcé la théocratie je crois qu'il faut prendre toujours démocratie maintenant théocratie ensemble comme si elles étaient finalement comme si la représentation religieuse et la représentation démocratique étaient des caricatures l'une de l'autre alors je voudrais ici aussi troisième élément de ce tableau si vous voulez historique actuel contemporain c'est la révolution tunisienne que j'ai vécu de l'intérieur et il y a dans cette ce paradoxe entre la démocratie et la religion la tradition et la modernité un dilemme qui a été vécu par les Tunisiens et qui est en train peut-être d'être dénoué à leur manière et qui pourra peut-être servir de piste je ne sais pas aux Européens eux-mêmes je vais dire une chose très rapide la révolution tunisienne ressemblait à s'y méprendre à la révolution française c'est à dire qu'elle semblait triompher de l'oppression politique et religieuse en même temps les libertés révolutionnaires si vous voulez sonnaient la décadence du religieux les premiers jours c'était clair on n'y avait pas du tout de parti islamiste dans la rue les premiers jours de la révolution comme en Europe si vous voulez avec la fin du pouvoir de l'église on croyait que notre démocratie allait se construire sur cette ligne de déclin cette ligne déclinante mais ce n'est pas ça qui s'est passé non seulement l'islam ne s'éteint pas mais il se réveille avec l'essor des libertés démocratiques le couple est devenu indissociable c'est à dire que l'ordre historique ancien où la sortie du religieux précédait la démocratie s'est inversée en fait l'islam rattrape en quelque sorte l'expérience de la liberté voilà et il est devenu une passion démocratique il faut tenir compte de ça c'est un paradoxe la propagande de la démocratie occidentale favorise la résurgence d'un islam à la poursuite de son identité démocratique bien alors ça veut dire que chez nous il n'y a pas eu de désislamisation de la société comme il y a eu des christianisations en Europe c'est pas du tout le même schéma et juste un point fort l'énoncé Dieu est mort est totalement hermétique au monde musulman il est inconcevable non pas au sens qu'il soit scandaleux mais il est inintelligible ils n'ont rien encore pour se le formuler et d'où peut-être d'ailleurs la caricature pour eux c'est irreprésentable Dieu est irreprésentable mais l'absence de Dieu est irreprésentable et la caricature c'est peut-être plutôt en quelque sorte enfin en tout cas dans Charlie Hebdo c'est pas qu'elle défigure le divin c'est secondaire c'est qu'elle souligne de manière brutale l'absence du divin et ça c'est quelque chose que les musulmans n'arrivent pas encore à intervienter il faut en tenir compte voilà si vous voulez le contexte en quelque sorte politique historique donc la religion le fanatisme des jihadistes ne tombe pas du ciel moi je ne crois pas du tout il ne vient pas du dehors de la civilisation nos valeurs leurs valeurs nos valeurs démocratiques leurs valeurs en totalitaire c'est pas ça il participe du développement même de la modernité de manière intrinsèque et encore une fois il est lié à des dérives de la représentation démocratique elle-même et je vais en donner quelques exemples pour bien cerner la question de la caricature si par exemple je mets un voile ou un niqab n'est-ce pas je me crois autorisé à jouir de mes droits démocratiques entre guillemets j'ai le droit sur le plan du noir des droits démocratiques en fait qui sont fétiches et qui sont confondus avec la liberté de conscience c'est pas tout à fait la liberté de conscience mais ils sont confondus et au nom de ces droits sans frein qu'est-ce que je vais faire je vais heurter l'histoire je vais heurter l'histoire la mémoire de millions de femmes qui ont combattu pour leur liberté c'est ça où se situe le problème donc je rends le lien de civilité avec la tradition de lutte des femmes pour leur émancipation je commets un acte d'incivilité par rapport à cette tradition là et analogie avec les caricatures si la jouissance de dessiner sans limite m'importe plus que la considération d'une piété bon pour soi ou pour moi ridicule mais pour l'autre vitale là aussi je manque de bienveillance sociale je blesse la sensibilité ancestrale de ceux qui mettent un point d'honneur à conserver l'hommage intime non pas du sacré de la divinité pas du tout mais de leurs ancêtres de leurs anciens de leurs pères c'est la relation au père qui est extrêmement vivace dans nos sociétés donc je dirais que je maltraite donc je maltraite cet hommage intime qu'on veut toujours rendre à nos ancêtres dans cette société je m'attraite en fait un leg de dignité c'est ça où il y a un malentendu c'est pas de l'ordre du sacré au sens religieux c'est pas que le dessinateur soit raciste ou que je sois quand je dessine comme ça raciste ou musulman pas du tout non mais c'est que j'ai succombé au diktat incivil de l'image sans frein de mes désirs qui est devenue la norme démocratique voilà prenons maintenant troisième exemple les satiristes tunisiens pour bien comprendre qu'on peut jouer avec ça et s'en sortir et vous avez dans la salle Willis from Tunis qui va vous écouter avec attention j'espère absolument alors ils sont absolument impitoyables avec les barbus et il y a une littérature iconographique mais à se tordre par terre des scènes même de théâtre où les barbus sont représentés en train de faire la danse du vent enfin ils sont malmenés maltraités de toutes parts sans avoir jamais réagi de manière répressive mais les dessinateurs n'ont jamais raillé le prophète jamais raillé le prophète pourquoi non pas parce qu'il est la parole de Dieu parce que lui il n'est pas l'image de Dieu il est juste la parole c'est un homme mais tout simplement parce qu'il porte la dignité des pères il est un être humain il incarne la généalogie des pères donc la révolution tunisienne a libéré la parole contre la tyrannie religieuse sur toutes ses faces et avec une insolence que peut être en France on n'oserait pas utiliser contre les musulmans en France mais elle a gardé un attachement populaire à la piété des ancêtres des pères et je ne sais pas pour vous faire comprendre ça je dirais je prendrais je ne vais pas rapprocher Rodrigue de tueur mais Rodrigue donc du CID s'est percé jusqu'au fond du coeur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortel misérable vengeur d'une injuste querelle il va tuer le comte parce que le comte a giflé son père tout simplement Don Diègue c'est son père je ne me rappelle plus le comte je ne me rappelle plus le nom du père de Chimène il va donc tuer oui Don Diègue non c'est le père le père du CID regardez on vous souffle à gauche c'est Jean-Noël Janais c'est d'eau oui oui voilà et Don Diègue c'est le père de Rodrigue voilà donc il va tuer le comte pour sauver l'honneur de son père c'est le 17ème siècle je veux juste vous expliquer que les musulmans sont un peu au 17ème siècle et pour vous expliquer oui oui non mais c'est important parce que je vais vous dire pourquoi c'est très très important voilà si on se reporte au passé si vous voulez de la chrétienté parce que les chrétiens ont un passé n'est-ce pas qu'ils ont oublié mais qui doit être présent pour se mettre dans une attitude de comparaison intelligente disons le livre admirable que je vais vous rappeler c'est la crise de la conscience européenne de Paul Hazard alors une phrase de Paul Hazard la majorité des français pensait comme bossuet tout d'un coup les français pensent comme Voltaire c'est une révolution ça s'est pas fait tout d'un coup mais voilà ça s'est résumé or beaucoup de musulmans pensent comme bossuet aujourd'hui beaucoup le doute intellectuel horrifiait bossuet il prêchait contre la malheureuse incrédulité il prêchait contre l'intempérance de l'esprit tout ce qui était critique intellectuelle c'était l'intempérance de l'esprit il prêchait contre Spinoza qui était un misérable impie parce qu'il voulait asservir Dieu à la nature il prêchait contre le cartésianisme qui attaquait la divinité de l'âme et il prêchait contre les plaisanteries qui n'étaient pas du tout du goût des honnêtes gens disait-il et à l'époque peut-être même avant le chevalier de la barre avait été torturé supplicié parce qu'il a refusé de se décoiffer devant une procession religieuse ça c'est une anecdote connue sur laquelle Voltaire était intervenu trop tard je crois voilà alors résumé si on replace les choses dans le temps dans la temporalité et qu'on aborde l'islam non pas en termes d'altérité absolue de différence de singularité hermétique indéchiffrable étrange barbare incompréhensible mais non pas en termes d'altérité mais d'antériorité à ce moment là on n'est plus des étrangers absolus à ce moment là il y a quelque chose qui se déclenche dans la conscience du chrétien la différence n'est plus indéchiffrable et je dirais que se représenter sa propre histoire c'est un accès au présent des autres l'auto-dérision et l'auto-d'affait bon voilà alors donc à ce moment là le musulman n'est plus un étranger absolu quand on sait qu'on a eu bossué comme ancêtre et il suffit de le rendre un peu vivant pour à ce moment là regarder le musulman comme une sorte de revenant de sa propre histoire donc en fait c'est assez proche alors il va falloir qu'on conclue parce qu'en plus on a je pense des questions dans la salle merci alors je conclue par quelque chose d'important la démocratie stricto sensu de droit ne suffit plus qu'est-ce qui lui manque c'est la correspondance vivante entre l'ancien et le nouveau c'est ce qu'ont fait les caricaturistes tunisiens ils ont fait de la caricature mais ils ont gardé une fidélité ineffable aux ancêtres c'est le secret de la paix civile en fait c'est la civilité c'est pas la démocratie et c'est ce qu'avait réussi l'humanisme dans sa capacité à retourner plonger dans les sources antiques pour réinventer la renaissance donc c'est la source même de la culture moderne donc ce culte des anciens a existé en occident mais il s'est effacé en quelque sorte de la mémoire de nos contemporains pour un donc les libertés démocratiques ne sont pas des libertés réellement démocratiques elles se sont déréglées dans la jouissance de droits sans limite dans les outrances de l'individualisme et des droits sans limite ne sont que des appétits déguisés de la force en fait c'est ça que je voudrais dire c'est une forme d'existentialisme sauvage qui pousse chaque passion privée à investir dans la sphère publique et résultat et bien l'abolition de la sphère privée et de la sphère publique donne la civilité la civilité est une loi non écrite qui dicte la mesure intérieure des conduites et c'est ça le secret d'une paix civile future même en Europe entre la transmission des liens et l'invention des libertés voilà c'est quelque chose de plus que le droit le droit ne dit pas le tout de l'humain parce que chaque fois qu'on abuse d'un droit on brise un lien donc conclusion le terrorisme n'est que le symptôme le plus cruel le plus inhumain de ces avatars de liberté qui existent déjà dans la société moderne occidentale cette destruction des liens déjà laminés par les dérives des hyper individualismes de droit sans limite il prospère sur le terrain avancé de l'incivilité devenue l'insécurité aujourd'hui on ne vit que dans un état d'insécurité c'est à dire qu'il n'y a plus aucune civilité c'est à dire que les individus n'ont pas la capacité en quelque sorte autonome de se montrer obligeant civil les uns vis-à-vis des autres sans la contrainte policière ce qui signifie que la valeur autonome de la démocratie n'existe plus ce qui fondait la démocratie et la valeur d'autonomie c'était l'état de majorité et non pas de minorité la minorité c'est l'état de tutelle et quand on est on se remet dans un état de tutelle c'est à dire de surveillance policière constante et bien on est sorti des lumières donc il y a tout un travail à faire non pas sur la démocratie mais sur la civilité et la rupture des liens entre les gens merci je pense que ce que vous venez de dire autour de la civilité ce que vous qualifiez de civilité fera réagir je voudrais qu'on prenne une ou deux questions rapidement dans la salle si vous en avez évidemment sinon monsieur je vous en prie on va vous apporter un micro monsieur avec les lunettes je caractère un peu mais vous voyez donc les musulmans doivent comprendre qu'ils sont au stade de Bossuet est-ce qu'ils vont l'accepter si on leur dit est-ce que les musulmans question qu'ils adressent notamment je pense à vous et les BG acceptent d'entendre dire qu'ils sont au stade de Bossuet et pas au stade de Voltaire alors peut-être deux réponses et les BG et Jean-François Colosimo assez brièvement s'il vous plaît ils sont dans les deux c'est le problème de la juxtaposition des temps il y a une coexistence il y a une sorte de dualité en nous pas en moi parce que je les ai plus ou moins dépassés mais à la fois d'être dans Bossuet et à la fois être dans le média moderne avec la construction d'images et de et de comportements justement déréglés par la démocratie l'hyper individualisme de la démocratie je pense que c'est cette cette combinaison malheureuse qui donne en quelque sorte une pathologie du comportement Jean-François Colosimo là-dessus aussi oui moi j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit parce qu'on aime la Tunisie et évidemment la révolution tunisienne les caricaturistes tunisiens mais je ne suis pas sûr que ce soit peut-être je dirais le prisme le plus exemplaire pour comprendre véritablement je ne suis pas sûr non plus d'ailleurs que les musulmans soient en décalage chronologique n'est-ce pas qu'il y aurait une forme unique de sécularisation et que cette sécularisation leur arriverait quelques siècles plus tard que la nôtre en quelque sorte il se peut que finalement l'islamisme politique ça soit la manière dont le monde musulman la manière que le monde musulman a d'entrer dans la sécularisation ça soit la forme de la sécularisation de l'islam n'est-ce pas c'est ce que j'ai dit au début je crois que c'est ça l'islam est une passion démocratique aussi passion démocratique ou passion politique en tout cas et je pense que par rapport à ça quand vous dites la vénération des ancêtres le problème c'est que la vénération des ancêtres vous savez fonde le salafisme donc il y a là quand même un problème d'interprétation symbolique qui est important et quand on regarde la liste des most wanted par Daesh dans le fameux numéro 11 de Inspire la quinzaine de personnes que Daesh veut voir mort ou vif et mort en fait liste dans laquelle figurait très malheureusement Charles qu'est-ce qu'on voit il est jamais question de George W. Bush qui a déclaré la guerre en Irak il n'y a pas un seul chef d'état il n'y a pas un seul chef d'état-major il n'y a dans cette liste que des gens qui ont eu trait à l'image que ça soit par la caricature ou que ça soit par le film parfois avec des films d'ailleurs très douteux comme le film de ce copte etc je ne dis pas que toi donc ce problème de l'image il est quand même fondamental et on ne peut pas simplement le réduire si vous voulez à l'image de l'islamiste qui ne comporterait pas d'image du tout sur l'islam c'est ça que je veux dire l'islamiste ne suffit pas comme sujet à moins de quoi il y a une forme d'amputation non non mais ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y a un contexte de guerre comme monsieur Jacques Lang a parlé de l'argent il y a un contexte de guerre c'est à dire de démocratie par la guerre qui est en train de poser un problème par rapport à la détérioration même c'est à dire force ne fait pas droit le problème c'est que la démocratie en allant s'exporter par la guerre mine en quelque sorte son principe même qui est de ne pas contraindre les autres ça devient une sorte de religion aussi à sa manière qui finit par être rejetée je crains malheureusement que dans ces pays là à force de répondre à la démocratie par la guerre on crée précisément encore plus de rêves d'un autre régime politique qui serait le califat la théocratie qui semblerait une espèce d'utopie tout ce que vous voulez mais qui peut qui joue comme une aventure intérieure un peu comme le communisme à un moment donné qui rejetait la démocratie et ça joue un peu comme une espèce de communisme messianique nouveau et là ces attentats entrent dans cette parce que les attentats contre les touristes c'était des attentats contre l'Occident tout simplement avec l'arrière-plan de la guerre à part que l'islamisme n'est pas un produit de l'Occident seulement ça c'est clair il est aussi et là ça nous entraînerait dans un débat plus loin qui est intéressant je pense qu'il l'est aussi c'est ça il l'est pas que mais il l'est mais ça c'est un autre débat de géopolitique effectivement ça deviendra trop polémique merci à tous les trois on n'a pas le temps là de prendre toutes les questions mais vous pourrez venir voir nos intervenants ils sont là et discuter avec eux attendez je voudrais juste montrer deux images on est vraiment très très en retard et les Béji désolé deux images allez deux images mais très 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 vite vraiment vraiment elles sont très importantes vous allez voir mais oui mais tout est très important non 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 deux images je veux aussi qu'on ait du temps pour entendre nos dessinateurs qui sont là aujourd'hui attendez patience patience la vertu des musulmans c'est la patience regardez alors je sais pas ce qu'on voit je sais pas ce qu'on voit ici donnez-le derrière on va la montrer voilà un mot sur cette image ça c'est Malek Malek c'est une jeune journaliste tunisienne brillante qui a fait ses études en France et en France et bien elle a éprouvé peut-être à cause de tout ce que je viens de dire et de une sorte de de comment dire de retour au monde ancien de se revêtir de l'ancien elle a porté le voile pendant 5 ans ouais elle est rentrée en Tunisie après la révolution je voudrais une autre image de Malek la même vous allez voir ouais celle là qu'on voit également là au milieu voilà Malek aujourd'hui en rentrant en Tunisie elle s'est dévoilée je veux dire par là que la question du voile c'est la question de la liberté de plus en plus intériorisée par les musulmans elle se voile par un acte de liberté elle l'a fait contre toute sa famille et elle s'est dévoilée par un autre acte de liberté je veux dire que ça peut être dans les deux sens et avec la révolution tunisienne avec ce qu'a donné en quelque sorte les violences contre l'état contre les touristes il y a toutes sortes de filles voilées qui ont eu une sorte de prise de conscience et qui ont elles ne sont pas nombreuses beaucoup se sont voilées après la révolution mais quelques-unes et elles vont devenir sont en train de se dévoiler et c'est ça mais pas par la force pas si on les oblige et les BGI Jean-François Colosimo Delphine Orvilleur merci infiniment à tous les trois je vais donner la parole d'un mot Régis Debray pour conclure cette matinée écoutez je crois que nous avons tous envie de quitter cette salle peut-être pour se nourrir non écoutez moi je ne ferai pas de synthèse la synthèse est toujours gouvernementale et donc ça aurait été Christiane Taubira de l'affaire et quel était le but de notre rencontre tel qu'on l'avait défini avec Plantu et ses amis c'était comment on passe des principes aux applications comment on passe des nobles déclarations au travail effectif et donc la question de la limite puisque la civilisation c'est la limite et il y a des limites depuis le début depuis 89 c'est à dire secrets médicaux injures et diffamations troubles à l'ordre public etc. la question est de savoir qui décide de la limite et aujourd'hui il faut dire que c'est seulement la loi qui fait la loi ce sont les hommes et c'est pas Dieu voilà donc il me semble en ce sens que la caricature pour un laïc est quelque chose de décisif et on peut je dirais évaluer dans le monde le statut des libertés et des démocraties en fonction du statut juridique des caricaturistes je vous rappelle que à Singapour une vidéo humoristique s'en prenant au père de la nation a été punie par un mois de prison ferme et que c'est la même chose en Thaïlande en ce moment donc je crois que le statut du caricaturiste est un vrai curseur international maintenant une fois acquis que les commandements du ciel terminent là où commence le journal officiel il ne faut pas se payer de mots et j'ai été content d'entendre Jacques Lang je remercie d'ailleurs Georges Kiegeman et Jacques Lang d'avoir pu parler sans se trop se fâcher des sujets qui fâchent et il est vrai qu'il y a des mots un peu creux la création est libre oui libre de quoi moi j'aimerais que le mot de libre soit toujours suivi de libre par rapport à quoi on a dit que la communication était libre oui libre par rapport à l'état mais si elle devient dépendante de la puissance financière ou des puissances privées cette liberté doit avoir un sens alors je constate que la caricature au fond n'est pas complètement libre on a évoqué tout à l'heure le problème de dieudonné c'est à dire au fond de l'ordre public et derrière l'ordre public qui avait un ordre moral est-ce à dire qu'il y a des sacralités qui ne sont pas religieuses c'est à dire qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas caricaturer moi je le pense et ce n'est pas pour rien que c'est sur la question du génocide juif de la Shoah qu'a été dressée chez nous une sorte de rempart à la liberté absolue je crois me souvenir même que Charlie Hebdo a respecté cette règle je crois me souvenir que la bande dessinée Hitler égal SS a fait l'objet faite par des gens irréprochables tout à fait de gauche et progressiste a été l'objet d'une condamnation pénale et a plusieurs reprises donc je crois qu'il faut avoir conscience du fait qu'il n'y a pas seulement que le religieux il y a peut-être du sacré partout c'est pas partout le même et c'est pas toujours le même mais il y a des zones de sacralité et je ne vois pas comment la caricature peut s'en affranchir il y a un point qui est absolument fondamental me semble-t-il c'est que ce n'est pas aux associations privées car on ne l'a pas assez dit aujourd'hui on a trop peut-être donné à penser que l'état c'est le méchant c'est le méchant loup et que les caricatures les caricaturistes sont des petites brebis mais la répression aujourd'hui elle vient de la société civile en France ce sont des associations privées qui entament des actions judiciaires contre les caricaturistes donc la question à poser serait qu'est-ce que peut l'état qu'est-ce que peut la puissance publique si j'ose dire pour permettre qu'une nation ne s'en sauvage pas non pas par le haut mais par le bas c'est-à-dire par différentes communautés qui aujourd'hui sont de plus en plus elles disent vigilantes elles sont de plus en plus répressives en tout cas pour en revenir à ce que Jean-François Colosimo disait il a raison de dire que la question religieuse est au fond une question politique et que là où il y a liberté de caricature il y a un pouvoir politique désacralisé autrement dit le pouvoir politique n'est pas sacré et ça c'est quelque chose de fondamental les sacralités ça nous regarde à nous dans notre privé mais ce n'est pas au pouvoir politique de se sacraliser lui-même et c'est en ce sens qu'on peut considérer que la lutte pour la une certaine ce que Plantu appelle le dérapage contrôlé car il est toujours contrôlé il est important que cette liberté là responsable soit toujours en vigueur et ça va devenir de plus en plus difficile vu précisément les retours des passions identitaires ethniques ou religieuses et c'est pourquoi c'est important de faire le point comme on le fait aujourd'hui et au fond ce dont nous sommes en train de parler c'est peut-être de la laïcité comme notre sacré républicain je vous remercie merci merci Régis Depré on vous retrouvera tout à l'heure avec Plantu pour continuer cette journée après le déjeuner la parole sera aux dessinateurs qui sont là qui ont dessiné déjà tout au long de la matinée deux points très pratiques à vous dire d'abord vous dire qu'il y a un food truck à l'extérieur juste devant la porte ça peut être utile si vous souhaitez déjeuner rapidement nous vous donnons rendez-vous à 13h45 très précisément pour la reprise de nos discussions et je vous demanderai d'arriver un peu en avance vous l'avez vu il y a des contrôles de sécurité à passer donc anticipez-les et on reprendra vraiment à 13h45 pour d'autres débats autour de l'Orcaltenbach à tout de suite et on reprendra Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501